Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 décembre 2020. Enfin, on peut se permettre un petit décor de Noël, j'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. Si ce n'était pas écrit ce matin dans les journaux, on ne pourrait pas le croire, mais c'est écrit. Imaginez-vous, c'est exceptionnel. Imaginez-vous que les législateurs israéliens, les députés, adoptent une proposition de dissolution du Parlement. Alors, ça vient d'être publié, peut-être une dizaine de minutes, avec le soutien du principal partenaire de coalition du premier ministre, Benjamin Netanyahou. Les législateurs israéliens ont adopté mercredi une proposition préliminaire de dissoudre le Parlement, ce qui constitue une étape majeure pour plonger le pays dans sa quatrième élection nationale en moins de deux ans. Le vote est intervenu sept mois seulement après l'entrée en fonction de la coalition dans une déclaration d'unité nationale pour faire face à la crise de coronavirus, mais depuis lors, l'alliance entre le parti d'écoute de Netanyahou et Cacol, l'avant du ministre de la Défense Benny Gantz, a été enfermée dans des luttes intestines sans fin. Le vote n'a donné qu'une approbation préliminaire pour mettre fin à l'alliance et forcer de nouvelles élections au début de l'année prochaine. Le projet de loi se dirige maintenant vers un comité avant de se présenter devant le Parlement pour approbation finale, peut-être dès la semaine prochaine. Dans l'intervalle, Gantz et Netanyahou devraient poursuivre les négociations dans une ultime tentative pour préserver leur alliance en difficulté. En rejoignant l'opposition lors du vote de mercredi, le parti de Gantz a exprimé son mécontentement à l'égard de Netanyahou, accusant le premier ministre de faire passer ses intérêts personnels avant ceux du pays. Ça nous rappelle son bon ami Donald Trump, qui fait toujours passer, ou qui a fait passer toujours, ses intérêts personnels avant ceux de la nation. Netanyahou est jugé pour une série d'accusations de corruption et Gantz accuse le premier ministre d'entraver des travaux gouvernementaux clés, y compris le passage d'un budget national, dans l'espoir de bloquer ou d'annuler les poursuites judiciaires à son encontre. Le chef de l'opposition, Yer Lapide, dont le parti Yech-Hattide a voté en faveur de nouvelles élections, a accusé le gouvernement de mauvaise gestion flagrante de la crise du coronavirus et de ses retombées économiques. Il a déclaré que la seule chose que partagent tous les citoyens est le sentiment d'avoir perdu le contrôle de leur vie. Et Netanyahou, d'un autre côté, gagnerait à retarder les négociations budgétaires et à reporter les élections plus tard dans l'année, dans l'espoir qu'un vaccin arrivera et que l'économie commencera à se redresser. Donc, ça c'est ce que nous raconte l'AFP. Maintenant, The Hour nous dit qu'Israël pourrait se diriger vers de nouvelles élections encore une fois. La crise politique en cours en Israël qui a laissé le pays sans gouvernement pendant plus d'un an et l'a accaparé d'un gouvernement principalement dysfonctionnel pendant la pandémie de coronavirus a menacé de sombrer à nouveau dans le chaos mercredi, alors que les parlementaires s'apprêtaient à dissoudre la coalition au pouvoir. Une proposition de censure programmée après des mois de lutte intestine au sein du gouvernement d'union brisée pourrait dissoudre le Parlement et envoyer le pays à sa quatrième élection nationale en deux ans. S'il était adopté, le projet de loi de mercredi n'entrerait pas en vigueur immédiatement. La mesure serait soumise à un comité parlementaire avant de revenir pour trois autres votes par la Knesset plénière. Le Parlement israélien, parmi la question ou les questions à négocier, figure le calendrier des élections. Imaginez-vous, je vous laisse ça dans la boîte de description. Wow! Mais c'est vraiment... C'est pas une sinecure ce qui se passe. C'est compliqué les élections en Israël. Tu peux pas avoir un gouvernement majoritaire, il faut que tu formes absolument une coalition. Et Netanyahou est motivé, non seulement nous dit The Hour pour bloquer le chemin de Gantz vers le poste de premier ministre, disent les observateurs politiques, mais pour sa propre lutte contre les accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance jugés par un tribunal. Parce qu'on avait dans ce gouvernement de coalition, naturellement, on avait négocié et on avait accepté des deux côtés que Benjamin Netanyahou commencerait le mandat et que Gantz prendrait la suite ou deviendrait le successeur après deux ans, je pense. Mais là, c'est vraiment, vraiment... C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que la politique, c'est du n'importe quoi. Et c'est jamais dans l'intérêt de la population. C'est toujours dans l'intérêt de ceux qui sont dedans, qui gravitent autour et qui profitent. J'espère que ça vous ouvre les yeux. Je vous reviens. Avec tellement d'autres choses aujourd'hui, il y a tellement, tellement de nouvelles que j'ai à vous partager, vraiment fascinantes, d'autres décourageantes, mais ça fait partie de la réalité. Il faut être capable de faire face à tout ça de façon équilibrée et harmonieuse aussi. Il faut voir la vie de façon harmonieuse et équilibrée. Ça, c'est les deux conseils que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada